bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour cette quête de haut niveau contre la sorcière idea donc pas plus de cinq objets et terminant dix s'intéresser avec de la magie intéressant tout ça on va supprimer les filles de toute façon ça sert à rien de les avoir mais j'ai tellement l'habitude d'avoir de la moe que du coup je ne sais plus pas quelles unités sont à l'essai il va sûrement y en avoir une ou deux dans l'eau mais allez on va prendre celui là on va voir un petit peu à quoi à quelle sauce va nous manger la petite idée à sa vie pas grand chose vu ma composition va toujours intéressant de 1 on 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 Alors, 2, 4, 6, ok, donc 10 urnes de points de vie, faiblesse, eau et terre, ok. On est dans l'idée, autant maximiser les dégâts, faire les buffeux pour les deux, plus c'est de debuffeux, et puis on n'en parle plus. Ah bah voilà, typiquement, lui il est que AMO, après on peut réduire déjà ses trucs, ah bah il y avait des points, c'est pas grave. Euh, bah lui, ça, ça me dit, ça peut pas servir à grand chose. Bon, allez, va pour ça. Ah, d'accord, elle peut pas être breakée sur les stats, moi il y a un problème, Eric, il y a l'action. Voilà, ça c'est pratique, Ultima c'est tellement long l'animation qu'en général ça débarque à la fin des chains. Après, dans l'idée, je pense que plus spé sur les attaques magiques, clairement, donc à mon avis ça va être à privilégier du coup une couverture magique. Après, je sais pas au niveau couverture élémentaire s'il y en a beaucoup ou pas. Parce qu'après, de base, s'il n'a qu'une couverture élémentaire, bon, on va juste mettre le maximum de résistance sur l'élément en question pour tout le monde, et ça devrait le faire. Après, si ça a une aussi du magique non élémentaire, il vaut mieux quand même avoir une couverture magique avec du coup un cover qui est bien monté en psy pour éviter des dégâts fatales à toute l'équipe. Notamment à ceux qui ont peu de psy de base. Donc voilà, ça permet d'obtenir des petites récompenses sympathiques. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a maintenant la version extrême aussi. Groupe de 5 ou moins, terrassé avec une limite, ok, très bien. Donc on a dit 5 alliés, hop, donc on fait ça. On y va. Alors, donc, du coup, du vrai combat, on sait que les debuffs de stats, elles s'en foutent. Donc ça, on peut skip. À mon avis, clairement, il faut faire de la couverture magique, donc on va la mettre. Réduction des dégâts et... On va quand même faire les altérations d'état avant de mettre quoi que ce soit d'autre. On va avoir une acuité et une petite auréole sur elle-même. On a l'essor de revoir un peu les stats. Donc 60 millions, toujours pareil, donc voilà, c'est plus de points de vie, mais voilà, ok. Ok, du glacier, du foudre X, vas-y, ouais. Elle a au moins une triple couverture élémentaire. Donc effectivement, très important d'avoir ce panel là, finalement, dedans. Donc voilà, on va attirer les attaques. On va faire une double. Non, mais ça va, ils ne sont pas boostés, donc normalement, ils ne devraient pas la tuer. Normalement, là, le double, ça ne devrait pas tuer. Ah, j'espère. Et bon, je vais pouvoir faire le truc qui va bien derrière. Allez, boost attack, récup PM. Boost magie, bon, ça ne sert à rien, mais au moins, c'est là. Voilà, et normalement, là, ça devrait... Ok, maelstrom, d'accord, il n'y a pas... Ok, donc il doit y avoir une couverture supérieure. Il doit y avoir aussi du... Alors, maelstrom, c'est soit neutre, soit c'est sur un quatrième élément sur lequel mon Ramzan n'est pas à 100% de résistance. Voilà, clairement, c'est l'un, c'est l'un ou l'autre des cas. Oui, de toute façon, on va réduire la résistance au feu. De toute façon, ça, ça garde. Bon, là, normalement, il doit être tranquille. Voilà, là, il y a une idée de tout. Ah, allez, je vais aller vite et checker ça. C'est ça, c'est du non élémentaire, donc... Du coup, avoir une... Une couverture magique pour... Pour... Avec une haute stat de psy pour éviter... Pour éviter de mauvaises surprises. Du coup, le Punch Astral, c'est un... C'est du physique. Donc, pensez, effectivement, à... Mettre une provoque sur le full esquive des physiques. Donc, ça, au moins, vous évitez toute problématique avec ces petites attaques physiques de la sortie. Voilà, donc, dans l'idée, effectivement, bon, il faut juste faire gaffe à son AoE non élémentaire. Après, du coup, les... Alors, c'est bizarre, là, que du coup, que c'est en faudre glacier et... Les Brasile X, c'est du mono-cible. Donc, il me semble que nous, nous, persos, quand ils font, c'est de là-haut directement. C'est bizarre, c'est trop. Et voilà, donc, voilà, vu qu'elle n'a pas de debuff sur les résistances élémentaires ni de debuff de stats. Juste, elle peut se mettre une réduction des dégâts subis, que ce soit sur le physique ou le magique. Donc, elle peut très bien se mettre les deux, d'un coup. Mais voilà, sinon, après, rien de particulier. Enfin, si, elle peut debuff complètement un allié. Et puis, c'est tout pour cette confrontation. De toute façon, on retrouverait le peu de détails qu'il y a à savoir dans la description. Voilà, comme ça, vous avez toutes les infos et puis, normalement, on vaudrait réussir à vous en sortir. Peut-être pas forcément sur l'extrême en tant que tel si vos teams c'est un peu short, mais de quand même réussir au moins la première mission. en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite de réussir. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Brave Exus. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada